Musique Et bien c'est le tout c'est Cyril on se retrouve aujourd'hui il y a pour une présentation d'équipe Et oui ça faisait longtemps que j'ai pas proposé une équipe et là l'équipe elle en vaut le détour Le budget varie entre 1,3 millions et 1,7 millions donc une équipe assez chère Mais bon voilà on arrive dans une division importante division 3 je me suis maintenu en division 3 J'ai remporté la division 4 donc j'ai dû faire 2 ou 3 matchs je crois en division 4 Et en division 3 j'ai fait des victoires et des nuls j'ai fait une seule défaite Mon bilan avec cette équipe c'est 11 matchs, 6 victoires, 4 nuls et 1 défaite Donc dans l'ensemble c'est de très très bons ratios Donc une équipe les gars en 3,4,2,1 et une très très grosse équipe Comme je dis le budget tape facilement dans les 1,5 millions de moyenne Et une équipe composée de 2 championnats Une Bundesliga avec quelques petits joueurs de BVVA Donc on va commencer les gars par le meilleur gardien du monde Il y en a pas 50 vous savez très bien qui c'est les gars Et il s'agit de Manuel Neuer acheté pour 180 000 crédits Et lui un très bon ratio pourquoi parce que 12 matchs 4 buts Cyril comment t'as fait pour marquer 4 buts L'adversaire n'a pas joué ? Non tout simplement l'adversaire jouait Mais durant ces 11 matchs j'ai obtenu 4 pénaltys que Neuer a transformé Voilà c'est un gardien je trouve qui a vraiment une très très bonne stat en pénalty Enfin il a 40 je crois en pénalty C'est pas une stat de ouf Mais pour un gardien c'est très intéressant la barre verte Quand on tient la pénalty est assez grande voilà un très très bon gardien dans l'ensemble Je l'ai fait marquer pour le fun si vous voulez Mais acheté pour 180 000 crédits 1m87 87 de plongeon, 86 de réflexe, 90 de positionnement, 85 en germain et 92 en dégagement Ensuite dans l'axe on va passer les 3 défenseurs Le premier c'est un boost c'est Naldo Dans l'axe c'est Boateng Et juste à gauche c'est Benassia On va commencer par Mehdi Benassia acheté pour 8 900 crédits Mais il y a quand même pas mal de temps le 24 septembre Un très bon défenseur Bonne contribution j'aime bien Franchement j'aime bien 1m88, 75 de vitesse, 88 de défense et 84 de physique Un petit 54 en passe qui se fait un petit peu ressentir c'est vrai Mais dans l'ensemble on a un très bon défenseur Il a fait une passive avec cette équipe Donc voilà vraiment un très très bon défenseur Dans l'axe un peu plus cher c'est quand même Jérôme Boateng 21 000 crédits, 11 matchs, 0 buts, 0 passives 1m92, 77 de vitesse, 83 de défense et 82 de physique Lui par contre son 66 en passe est très intéressant pour relancer C'est vraiment j'essaye de relancer proprement Et tout en passant par Jérôme Boateng qui relance très très bien Après à côté c'est Naldo Petit bonus de cette équipe Je me suis dit bah allez Il me fallait un défenseur de Bundesliga Soit je testais Dante, soit je testais Hummels Mais c'est vrai que dans des défenses à 3, surtout dans une équipe très offensive comme celle-ci Il faut des défenseurs assez rapides C'est pour ça que j'ai opté pour Naldo Puis je me suis dit bah allez pour 20 000 crédits les gars une version boost ça coûte pas très cher Donc Naldo a marqué un but, vous le verrez dans la compil Je vous mettrai les meilleurs buts d'un compil Parce que j'ai marqué en 11 buts En 11 matchs j'ai dû marquer plus d'une trentaine de buts Donc je vais pas tous les mettre Je vous mettrai bien sûr juste les meilleurs Mais c'est vrai qu'il a marqué un très beau but, vous verrez une frappe en dehors de la surface Une bonne frappe du pied droit Lui est intéressant à 1m98 et à 4 étoiles De mauvais pied Le milieu droit de cette équipe encore de Bundesliga C'est Perisic Alors pourquoi Perisic ? Il me fallait un milieu droit de Bundes C'est vrai qu'il y a Müller Mais Müller n'a pas 4 étoiles de geste technique Certaines bonnes cartes, 87 général c'est bien Mais j'ai opté pour la version IF de Ivan Perisic Lui a une version SIF du côté gauche Mais moi il me fallait un joueur du côté droit Donc j'ai opté pour Ivan Perisic 12 matchs, 2 buts, 0 passes décisive 5 étoiles, 2 hauts pieds, 4 étoiles, 2 gestes technique 81 de vitesse, 80 de dribble 84 de tir, 79 de passes Les deux MCs, de très très bons MCs Le premier c'est Bastian Schoensteiger Et à côté il fallait vraiment quelqu'un de très défensif Parce qu'une équipe qui est portée vers l'avant J'ai opté pour Luis Gustavo Alors déjà, Bastian Schoensteiger c'est 38 000 crédits 1m83, élevé, élevé en contribution 61 de vitesse, 81 de tir, 85 de passes 82 de dribble, 80 de défense Et 78 de défense 80 de physique, pardon Et 78 de défense 12 matchs, 2 buts, 4 visibles Voilà, dans l'ensemble c'est correct Faut préciser que tous les joueurs offensifs Il n'y a aucun qui a un ratio de 1 Pourquoi ? Bah vous verrez Là les 4 joueurs que je vais mettre C'est 4 joueurs très 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 chers Donc, je n'arrive pas à marquer 4 buts par match En moyenne, toujours avec un joueur Pour vous dire Mais dans l'ensemble, chacun Je crois que tout le monde a marqué dans cette équipe À part 3 joueurs Gustavo n'a pas marqué Benassian n'a pas marqué Et Boitaine C'est 3 joueurs qui n'ont pas marqué Dans cette équipe Mille gauche Là, on commence à hausser un petit peu le prix Les gars Il s'agit de Franck Ribéry Alors Franck Ribéry, je l'ai obtenu dans un pack Pour ceux qui suivent un peu mes lives Alors déjà, on va voir vite fait son prix Comme ça, vous voyez en même temps Le prix de Franck Ribéry C'est 300 000 C'est 200 000 crédits Voilà, à peu près 200 000 crédits Pour Franck Ribéry Alors, Franck Ribéry 1m 70 Élevé, élevé en contribution 5 étoiles 2 gestes techniques 13 matchs 2 buts 1 passe décisive 89 idées 92 de dribble 78 de tir Et 85 de passe Il n'a pas un très bon ratio Pourquoi ? Parce qu'il évolue au poste de milieu gauche Perisic et Ribéry C'est des joueurs qu'on ne voit pas forcément tout le temps Aux avant-postes Pourquoi ? Parce qu'à milieu gauche Il doit tout faire Attaquer comme défendre C'est ce que Ribéry faisait très très bien C'est vrai, il défendait très très bien Malgré son 29 de défense Et son 62 de physique Il redescendait bien Aidaient le défenseur Centraux Mais dans l'ensemble Rien à dire Sur Franck Ribéry Je vais le retester Bien sûr, en est lié Histoire de vraiment voir Son vrai potentiel Dernier joueur de Bundesliga Les gars A 90 de général Il s'agit les gars de Ariane Robben Que j'ai lui aussi Cheveux dans un pack Durant les packs Où il y avait Messi Record Breaker Les packs à 50 000 crédits Je crois Bref 1 mètre 80 pour Ariane Robben Et le VFM Contribution 12 matchs 8 buts 3 positifs Quasiment un ratio de 1 C'est très intéressant 4 étoiles de mauvais pied 93 de vitesse 92 de dribble 86 de tir Et 83 de passes Voilà un très très beau Ariane Robben J'avais un peu moins précisé Sur le fut 14 Mais sur le fut 15 Je ne sais pas pourquoi Bon, certes Il a pris un plus 2 Je crois en général Ou un plus 1 Mais je le trouve Vraiment vraiment bon Puis son 86 en tir Il se fait vraiment ressentir Quand il met des frappes Vous verrez les buts Des grosses sacoches En pleine lucarne Ça y va Donc on a fini Avec la Bundesliga Donc quasiment une team Full Bundesliga À part 2 joueurs On va aller du côté De la Bundes De la BBVA Pardon Pour Neymar Tout simplement Acheté pour 198 000 crédits 14 matchs 9 buts 3 positifs 5 étoiles 2 hauts des pieds Pareil du côté Des gestes techniques 1m75 90 de tir 92 de dribble 80 de tir 90 de vitesse Je crois que j'ai merdé Bref 72 de passe Voilà un très bon Neymar Certes pas très physique Mais du côté des skills J'adore J'adore Vous verrez Il y a beaucoup de buts On dribble quelques joueurs On va marquer Ça que Neymar Il est très peu de valeur Il a vraiment une très 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 bonne agité Et le buteur les gars Qui c'est qu'on pourrait mettre On pourrait mettre Messi Mais bon Messi il coûte très cher On pourrait mettre un brésilien On pourrait mettre un joueur du Barça Et bah oui Un joueur du Barça les gars C'est Luis Suarez Les gars Très très bon Lui aussi eu dans un pack Durant la team Of the week Où il y avait Messi Record breaker 1m81 83 de vitesse 88 de dribble 87 de tir 79 de passe 79 de physique 12 matchs 5 buts 3 passifs Lui a un ratio moyen Mais c'est vrai que vous avez tellement Des bons joueurs Robben et Neymar C'est vraiment le joueur qui est kiffé De cette équipe Et voilà Suarez C'est un très bon joueur Assez physique 4 étoiles 2 gestes ethniques Vous verrez J'ai marqué un magnifique but avec lui Arc-en-ciel avancé Frappe Plein de nuquins Franchement Un très très beau but Bah voilà les gars On a fait le tour un peu de cette équipe Une équipe assez offensive dans l'ensemble C'est vrai qu'il faut faire attention Faut savoir bien défendre Parce que bon Swan Sager Je le trouve assez Assez haut Voilà Assez haut Dans le jeu Gustavo défend très très bien Même s'il a quand même fait 8 passes décisives en 17 matchs C'est pour vous dire Je suis pas trop revenu sur Gustavo Parce que c'est un petit joueur Dans l'équipe Mais franchement Il a un rôle très important Parce que 8 passes décisives en 17 matchs Pour un joueur qui est censé être Vraiment un MDC C'est très intéressant Puis après vraiment rien à redire Sur cette équipe Comme je vous ai dit 11 matchs 6 victoires 4 nuls Une défaite Sachant que j'ai fait un peu Div 4 et un peu Div 3 Je tombais face à une très très grosse équipe Le dernier match Où j'ai gagné Où j'ai fait un nul Je sais plus Je suis tombé face à Messi Record Breaker Avec Zlatan If Devant Donc une très 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 grosse équipe Voilà Donc les gars J'espère que cette équipe vous aura plu Il y aura bien sûr Le lien de cette équipe Dans la description Il y a un futel Pour ceux qui veulent voir Un peu le collectif Les prix des joueurs N'hésitez pas Si vous voulez D'autres grosses équipes Du Zord Du Zord Non Du Zord Du genre Test moi Zlatan Fait une équipe avec Ronaldo Pourquoi pas Je le ferai avec grand plaisir Voilà les gars J'espère que cette équipe Vous aura plu Je vous laisse bien sûr Avec la coupe Pile en musique N'hésitez pas à lâcher Masse de Like les gars Pour cette équipe De ouf Une équipe de fou les gars Il y a largement moyen De gagner la division Avec J'ai pas forcément Un bon Enfin Un niveau correct Après j'ai fait beaucoup de nul Ca c'est joué à rien Voilà Des 3-3 Des 4-4 Une équipe très offensive Défensivement Faut être bon Si vous êtes bon défensivement Cette équipe est faite pour vous J'ai mis quand même 3-4 match Je crois que j'ai commencé Par une défaite Et deux nuls Avant d'enchaîner les victoires Pourquoi ? Parce que Déjà jouer à trois défenseurs C'est très compliqué Très compliqué Parce qu'il faut bien défendre Et puis quand vous avez Quasiment Sur les 5-6 joueurs Vous avez offensivement Il n'y en a quasiment aucun Qui revient A part un petit peu Schwan Sager Et un peu Ribéry Le reste Vous avez une défense à 4 Avec du Gustavo Qui revient à aider Et c'est tout C'est tout Avec le gardien de cage Donc voilà Donc les gars J'espère que cette équipe Vous aura plu N'oubliez pas de lâcher Un pouce bleu Si vous voulez que je teste D'autres grosses équipes Test Zlatan Dites le moi Dans les commentaires Donc les gars Je vous ai merci à tous C'était Cyril Et on se retrouve Très bien Pour une nouvelle vidéo Moi je vous laisse en musique Avec la compil Allez Baba Sous-titrage ST' 501 Et on se retrouve 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 Sous-titrage ST' 501 Et on se retrouve